Le 6 janvier Le 6 janvier Prouver la juste alchimie entre tradition et modernité Assurer une proximité dans ces festivités Avec les Orléanais Et par conséquent leur permettre d'être impliqués dans ces festivités Contribuer au rayonnement de ces manifestations bien au-delà d'Orléans Puisque nous avons avec ce personnage Jeanne d'Arc Ce qui n'apparaît pas toujours d'ailleurs ici à Orléans L'un des personnages de l'histoire de France les plus célèbres Elle est pour un certain nombre de raisons Revenue en quelque sorte au bout du jour Dans certaines périodes de notre histoire Oubliée à d'autres La réalisation d'une exposition Je crois va être particulièrement originale et intéressante Sur Jeanne d'Arc Vous savez que Jeanne d'Arc N'a pas laissé de visage dans l'histoire Une des femmes les plus célèbres au monde Est inconnue quelque part Puisqu'on ne connait pas son visage On a quelques éléments d'histoire Qui nous sont rapportés Mais on ne sait pas comment elle était Et il y aura, oui, sur le 13 mai Une restitution de l'étendard Qui sera écoffée par rapport à ce que l'on connaît On a connu de ce qu'il y a Donc à la fin, pour terminer La partie, donc, festivité, cortège Et puis, le regard sur l'histoire Nous permet de voir qu'une période de crise L'humanité dans son histoire A toujours su générer des hommes ou des femmes Providentiels Soit au sens laïque du terme Soit au sens religieux Et c'est vrai que Nous sommes ensemble Non pas chacun de notre côté En fonction de nos repères religieux, idéologiques Ou politiques En train de chercher des solutions Et que, hors éléance Ce carisme de l'unité autour de Jeanne d'Arc Joue à nouveau En cette période de crise Et de manière plus forte A cause de cet anniversaire Les chrétiens voient dans un personnage Comme Jeanne d'Arc D'autres au cours de l'histoire On peut le voir aussi Dans d'autres personnages On parlait de Gaulle On pourrait parler de Churchill Ou aujourd'hui dans Sanzuki Dans d'autres lieux Des personnages qui vont marquer l'histoire Parce que d'une certaine manière Elles sont dépositaires De quelque chose Que les croyants voient venir de Dieu Donc la notion de providence Donc pour nous Célébrer cette promise de l'épée Cette transmission De cette mission particulière A Jeanne d'Arc Le jour de l'épiphanie Ça a revêt un relief particulier Comme chrétien Chrétien D'ailleurs l'épiphanie Est une fête Beaucoup plus importante Encore chez les orthodoxes C'est vraiment la fête De la manifestation Du Seigneur Plus encore Que la fête de Noël Chez nous Donc ça prendra ce relief Qui participera Je veux dire Comme chaque année Sauf surprise De stratégie Opérationnelle Toujours difficilement S'esclaves A hauteur De 500 militaires environ On fournira aussi La garde De Jeanne d'Arc Comme chaque année Garde qui est fortement Féminisée Comme chacun sait Qui est finalement Une représentation Assez fidèle De ce que sont Les armées aujourd'hui Voilà Largement féminisées Et puis Donc évidemment Des filets Qui sera évidemment A ce fois-là Pour lesquels On associera évidemment Pas mal de moyens Notamment aériens Qui viendront de la base On se place évidemment A la disposition De la municipalité Pour donner encore plus D'ampleur cette année A la festivité Pour relayer évidemment Les demandes particulières Pour lesquelles on garde Evidemment Tout en place Sous le sceau du secret On comprend peu à peu Ce lien vraiment Entre cette femme Et cette ville On n'est pas citoyen orléanais On espère En avoir un petit peu quand même Beaucoup de choses Qui nous font comprendre Vraiment ce lien Entre Jeanne d'Arc Et cette ville Il y a donc Un sortiment d'appartenance Et puis là L'an prochain C'est un six centime anniversaire Donc on sort On est lors d'une année Un peu spéciale On sent une ambition bien sûr On sent que Orléans quelque part Est un peu la capitale Entre guillemets du monde Sur ce thème de Jeanne d'Arc Comme a été lié en 1995 Sur le standard du cinéma Parfaitement légitime Et on doit bien sûr Intégrer cette notion Dans notre travail Question d'image Pour comprendre bien En voyant la technoparade Que la ville aussi Souhaite un événement Qui soit à la fois en France Comme le domicile de M. le maire Avec la tradition Et la modernité Étant l'exécuteur Ou l'ordonnateur De l'œuvre C'est vrai que Jeanne d'Arc Donc Petit flamme dans la tourmente Avec le concept Qu'on a essayé de développer Où elle amène Cette lumière puissante Où sa véritable Métamorphose Et sa véritable histoire Démarrer à Orléans En réalité Nous amène donc A faire battre le cœur De la cathédrale Entre autres Et puis surtout Pour reprendre ce que disait M. le maire Tout à l'heure C'est vrai que Jeanne d'Arc N'a pas le visage Pour autant Elle a le visage De toutes celles Qui l'ont incarné à Orléans Depuis que ça existe Et de celles Qui va bientôt l'incarner Et donc C'est important C'est important de se dire Qu'en fait Orléans A donner un visage De Jeanne Sous-titrage Société Radio-Canada